10 ans après, voici que nous revenons sur l'affaire d'Algérie et sur sa conclusion, fixée aux accords déviants, ratifiée par 90% des suffrages au référendum du 8 avril 1962 et qui le 1er juillet s'est appelée l'indépendance de l'Algérie. Et comment n'y pas revenir en ce 10e anniversaire alors que le drame algérien fut vécu non seulement par toute l'Algérie mais par toute la France avec tant de passion, avec tant d'ardeur, tant d'anxiété, tant d'espoir, tant de fureur. Pour les uns qui n'étaient pas tous des français, c'était la fin d'un monde, la fin de la France en Algérie, la mort de l'Algérie française. Pour les autres qui n'étaient pas seulement des musulmans, c'était la fin d'une domination étrangère, le rêve de l'indépendance enfin réalisé. Pour beaucoup d'autres encore en France, c'était la fin de la période coloniale ou colonialiste de notre histoire. C'était une page tournée, c'était l'achèvement de la décolonisation, l'annonce peut-être de relations nouvelles entre les deux peuples français et algériens, entre les français et tout le tiers monde. Nous n'avons pas voulu faire l'histoire de la guerre d'Algérie, mais seulement dix ans après, évoquer avec ceux qui les ont vécu ou ceux qui les ont subi, les épisodes de la longue marche vers l'indépendance algérienne et les conséquences qu'elle a entraînées, non seulement pour les français d'Algérie ou pour les algériens eux-mêmes, mais pour ce nouvel état que l'Algérie constitue depuis dix ans. Vous les verrez, tous ces témoins, tous ces acteurs, vivre tels qu'ils sont maintenant et revivre, avec nous, avec vous, le drame qui les a tous emportés. Vous les verrez hésiter, tâcher de se retrouver ou parfois se perdre entre la mémoire et l'histoire. Il n'était pas possible d'évoquer ces événements sans passion, sans retrouver ces passions qui nous ont animés et opposés ou qui parfois s'opposaient en chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont participé à cette émission ont senti revivre ces sentiments en eux, en eux-mêmes comme vous. Vous les sentirez peut-être revivre en vous. Les trois émissions que nous vous présenterons et dont la première est ce soir, constituent un ensemble, dont chaque aspect est indissociable du reste. Et c'est cet ensemble qui contribuera, nous l'espérons, à éclairer le regard que les hommes adultes doivent porter sur leur passé, c'est-à-dire sur eux-mêmes. Ces visages, nous les avons croisés il y a quelques jours à Alger. Ce sont ceux d'hommes et de femmes en train d'écrire leur propre histoire, celle de l'Algérie algérienne. ... ... C'est parti ! ... ... C'est parti ! C'est parti ! ... C'est ici que se réunit le gouvernement de l'Algérie. Il y a dix ans, souvenez-vous, ce bâtiment s'appelait le gouvernement général. Le GG, comme on disait. Mais aujourd'hui, comme hier, le Forum s'appelle toujours le Forum. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie, sans parents du gouvernement général, manifestaient par une exaspération à laquelle ils donnaient le nom d'espérance, leur désir de rester sur cette terre. ... 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 L'ex-place Bugeau, où des activistes européens tentèrent de tuer le général Salan depuis la terrasse de cet immeuble au pied duquel le Milk Bar fut ravagé quelques mois plus tard par une bombe FLN. C'est dans ce périmètre.